Le vin est un diurétique. Hippocrate fut, à notre connaissance, l'un des premiers médecins à reconnaître au vin, en particulier au vin blanc, des propriétés diurétiques. Il en recommandait l'usage à ces malades atteints d'Hydro-Pizy. Et plus près de nous, Montaigne, ce moraliste tout imprégné de mesures et de sagesse, a consigné dans les pages de ses essais les différentes cures vineuses auxquelles il s'astreignait lors de ses pérégrinations européennes pour se libérer de ses calculs d'urin. Certains vins blancs acides, comme le Pouilly-sur-Loire, le Sancerre, le Chablis ou les Graves secs, sont riches en tartrate et en sulfite de potassium. De ce fait, ils agissent plus particulièrement sur le parancrymsme rénal en déterminant des effets à la fois mécaniques, chimiques et physiologiques. Le volume des urines s'en trouve augmenté et l'élimination des toxines est ainsi favorisée et le liquide secrété par le rein entraîne avec lui des chlorures, des urates et de l'urée. On en comprend alors les indications chez les auto-intoxiqués, les arthritiques, les obèses et les lithiaciques.